salut salut les potos j'espère que vous allez bien j'espère que vous avez la forme on va regarder ensemble maintenant que j'ai plus de 150 heures de jeu comment on débloque tous les personnages je vous avais fait une première vidéo tout au début pour les débutants je venais de commencer le jeu c'était juste pour donner l'information fait ça pour avoir tes nouveaux perso maintenant on va essayer d'aller un peu plus loin même si malheureusement je peux pas jouer à ta place alors premièrement tous les personnages ils sont là quand toi tu commences il faut savoir que tu commences avec ces trois perso là donc king et witch anya et il stock tu ne pourras pas choisir ces autres perso là allez les cinq suivants tant que tu ne les auras pas débloquer première chose à savoir pour les débloquer comme tu peux le voir il faut des fragments quant à de mémoire ces 50 fragments tu peux débloquer un personnage tout simplement alors il est vraiment important que tu choisis bien ton personnage de base puisque tu l'auras compris tu vas devoir jouer pendant longtemps avec donc je t'ai fait une rapide présentation des sorts des personnages dans une autre vidéo donc tu regardes en gros tu as le tank ici un petit dps distance avec un fouet et un gros bourrin tourbilol voilà tu commences avec cela le plus sympa pour commencer je pense ça sera soit ania soit il stock pour l'instant pour monter facilement clairement ensuite donc tu avances dans le jeu et pour débloquer les autres personnages puisque c'est ce que tu veux c'est ton objectif tu vas dans portail de guerre assassinat et tu fais toutes les missions d'assassinat en fonction de ton niveau de puissance comme tu peux voir j'ai tout fait et bien sûr en fonction du personnage que tu voudras tu ciblera les fragments tout simplement tout simplement le premier donc élu de triclave cette mission d'assassinat va te donner l'ukian c'est le mage ensuite à celle d'après qui va donner king et witch c'est le premier perso que tu as vu de la liste et le guerrier ensuite celle d'après va donner ania la demoiselle avec le fouet ensuite ici tu auras il stock le nain le tank compte plamen c'est pour macha la petite gitane avec ses tambourins pas le dévoreur c'est pour avoir damir avec l'ours maîtresse danton c'est pour avoir moroc donc c'est le personnage avec sa faux et la dernière c'est mladen demi coude c'est pour avoir tout simplement valeria donc voilà il faut que tu saches que pour moi bon moi tout est débloqué donc tu peux pas le voir à l'écran pour faire les missions d'assassinat suivante tu dois remplir des prérequis par exemple tu dois faire deux quêtes de chasse tu dois terminer telle mission en master etc etc c'est très simple tout est indiqué tu suis la consigne si ça dit fait la mission par exemple héros en dedans dans la section héros en herbe morsure de l'hiver tu fais cette mission tu la termine ça valide le premier prérequis et tu passes au suivant si la mission n'apparaît pas là n'oublie pas que tu peux réactualiser ton écran pour faire apparaître la mission qui t'intéresse donc souvent comment c'est présenté c'est titre de la section section héros en herbe section une quête pour la gloire puis nom de la mission ou l'inverse ok on crie inaudible opte si on dit d'aller faire crie inaudible bon tu suis jusqu'à ce que tu as écrit l'audible tu lances la quête tu finis ta quête et ça te fait un premier prérequis les quêtes de chasse les plus chiantes les plus dures qui peuvent durer jusqu'à 10 heures de femmes pour faire une seule quête je t'ai mis une vidéo je t'ai fait une vidéo qui t'explique tous les raccourcis toutes les quêtes à faire pour gagner un temps de malade donc je te mets le lien vas-y tu l'auras à la fin de la vidéo toute manière aussi fait la regarde là cette vidéo ça va te faire gagner des dizaines d'heures de femmes ok donc admettons tu as fait les prérequis tu as tout débloquer et maintenant battu tu vas tu dis bah je veux avoir mon perso qu'est ce qu'il faut que je fasse donc tu débloque ta quête je vais prendre un exemple on va prendre durant le traître puis tu lances ta mission et il faut des clés les clés tu les auras toujours c'est très simple pour débloquer la mission d'assassinat pour aller lancer la quête pour lancer l'acte tu auras toujours les clés dans les missions de niveau pareil toi niveau équivalent campagne mission ça va donner des clés qui vont permettre d'aller pouvoir lancer cette petite mission qui permettra d'aller tuer le boss tu vois là j'ai trois clés sordides je peux aller le faire donc tu prends toujours les missions les campagnes du niveau plus ou moins équivalent à ta mission d'assassinat level 23 donc tu vas faire les missions level 23 les campagnes mission level 23 et aura les clés c'est surtout en mission ok tu lances ta bataille tu as ta clé tu farm ben vite fait bien fait tranquillement comme tu peux le voir moi j'ai valérien déjà parce que j'ai terminé le jeu on va le faire ensemble très 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 rapidement à l'attitude tout le monde tranquillement sans pression ça montre un peu de gameplay on va savoir que là je suis à plus de 350 milles de dps c'est on est vraiment sur le very very end game donc tu les vois ne chatera pas comme ça au début c'est normal c'est le temps de farmer tranquillement donc moi j'ai juste besoin du clic gauche là toi tu utiliseras tous tes sorts ça va de soi c'est pas un personnage avec une touche j'ai fait un tuto aussi d'ailleurs spécial valéria je t'invite à aller le regarder et tu sauras tout de ce perso parce que moi c'est mon c'est mon coup de coeur voilà tu tu tout le monde tranquillement tu avances fait bien attention à ne pas mourir parce que si tu meurs du coup tu as perdu la clé parce que tu l'a utilisé pour lancer la quête donc tu as perdu la clé donc faut vraiment que tu te concentres parce qu'il ya rien de plus rageant de farmer pour avoir une clé et de mourir bêtement après parce que pour x raisons donc tu te concentres tu fais un petit effort tu te tu coupes le téléphone tu regardes tu t'as mis ta quête on va y arriver tout doucement je veux te montrer en live parce qu'on m'a dit dans une vidéo serait bien que tu nous montre comment comment faire les fragments et tout donc j'essaie de te faire une vidéo un peu plus détaillé pour pouvoir t'aider en fait pour pouvoir te conseiller un maximum ça se complète avec la quête la miss la vidéo je t'ai fait sur les quêtes qui vont te faire gagner un maximum de temps à les quêtes de chasse qui sont qui peuvent aller des fois qu'ils peuvent prendre jusqu'à 10 heures incertaines tu gagneras du temps c'est des super astuces voilà hop la tata le boss qui arrive comme d'habitude tu vas tuer le boss ok tu tue le boss et là comme tu peux le voir il va looter plein de fragments c'est les fragments du héros en question on a vu ensemble quel qu'est donné quel héros voilà tu prends tes trucs des éclats et là maintenant tu as plus qu'à le faire trois fois pour avoir ton personnage par la suite tu rentres en ville tout simplement voilà bravo vous êtes le meilleur vous avez fini la mission ok et là quand tu arrives en ville tu auras juste aller dans le panthéon des héros on va y arriver on attend que ça charge à je te fais vraiment en live on pourra pas me dire je vous ai pas montré comment ça se passe qu'est ce qu'il faut faire voilà donc toi qui débute tu auras vraiment le petit tuto de base pour comprendre comment ça se passe tu vas là tu appuies sur r et là tu pourras débloquer ton personnage tu cliques dessus tu fais choisir débloquer etc tu peux lui acheter ensuite même procédé des skins 60 fragments 100 150 et n'oublie pas petite astuce d'aller récupérer ton pet ok moi j'ai le phoenix parce que j'ai fait l'alpha toi tu auras celui là on n'oublie pas d'équiper tout simplement c'est toujours ça de pris voilà voilà on a fait le tour n'hésite pas à écrire si tu as des questions le plus chiant clairement c'est de faire les quêtes de chasse et ma vidéo voilà donc va beaucoup t'aider on va beaucoup t'aider donc fait la regarde la joue femme femme t'auras t'auras des moments où ça sera plus dur faudra faire du master tu vas arriver à des paliers quand tu arrives à des paliers que tu vois que tu es bloqué tu vas à la forge tu reforges tes ton équipement pour qu'ils soient un peu plus puissant un peu plus de santé et t'y va petite astuce quand tu arrives sur les boss ne sois pas trop pressé de le dps prend le temps tu tournes autour tu mets trois coups tu reviens bim ainsi de suite je t'ai fait des tutos sur tous les boss du jeu n'hésite pas à aller les voir voilà j'espère que ça t'a aidé dis moi en commentaire où tu en es quel perso tu farms et je te dis à bientôt ciao ciao si cette vidéo t'a plu n'hésite pas à laisser un commentaire partage abonne toi coche la petite cloche à côté pour ne pas louper les prochaines vidéos je te dis à bientôt ciao ciao ciao